Un chasseur vagabond et solitaire arrive dans la ville de San Miguel pour gagner de l'argent et se reposer de son long voyage. Il s'arrête à la périphérie pour boire de l'eau à un puits et assiste à une scène déchirante. Un petit garçon sort de la maison et se faufile dans la maison d'en face. Il entre dans la maison par une fenêtre, Maison le jette par la porte. Le garçon pleure et un homme, son père nommé Julien, intercède en sa faveur. Il est battu par un bandit nommé Chico, qui a reçu l'ordre d'empêcher la mère et le fils de se voir. Alors que Julien et son fils s'en vont, le tireur croise le regard de la belle femme que le garçon est venu voir. Elle lui adresse un regard peu amical. Le flingueur entre en ville, où il est accueilli par le sonneur de cloche. Il lui dit que tout le monde dans cette ville est soit riche, soit mort. En effet, dans cette ville, soit on devient riche, soit on meurt des mains de ceux qui ont réussi. Les membres du gang de Baxter décident de s'amuser avec le nouveau venu. Il tire sur un cheval pour l'effrayer. Le cheval du tireur est en effet effrayé, mais le tireur lui-même n'est pas ébranlé. Sautant de son cheval, il aperçoit le propriétaire du saloon, Sylvanito, et s'approche de lui. Sylvanito lui fait comprendre que le tireur n'a rien à faire dans un tel endroit. Cependant, il a besoin d'argent pour payer la nourriture et la boisson que Sylvanito lui offre, alors il lui demande quelle est la situation en ville. Deux gangs, les Baxter et les Rojos, font la loi ici. Les veuves se tairent chez elles. Les gangsters revendent des armes et de l'alcool. Sylvanito dit que le gang des Rojos est le plus fort de tous, surtout Ramon. Il se rend chez eux et dit à Don Miguel qu'il veut travailler pour lui. Puis, pour montrer ses talents, il se rend chez les Baxter et demande des comptes aux méchants qui ont tiré sur son cheval. Il leur propose de s'excuser ou de partir à l'autre bout du monde. Les Orlalois choisissent la seconde solution et, en quelques secondes, ils sont tous les quatre morts. John Baxter apparaît et se présente comme le shérif de la ville. Le flingueur comprend que cet homme se vengera dès que l'occasion se présentera. Il se rend chez Don Miguel, qui lui verse 100 dollars pour le travail accompli. Don Miguel lui dit que la cavalerie passera en ville dans quelques jours. C'est exactement pour cela que l'aide de shooters sera nécessaire. Don Miguel demande à Chica d'escorter l'Américain jusqu'à sa chambre et, en chemin, il rencontre une femme des Faubourgs. Elle s'appelle Marisol et c'est la femme de Ramon. Une fois installée dans sa chambre, le tireur entend Miguel parler à son frère Esteban. Les militaires arrivent en ville. Le pistolero va voir ce qu'ils apportent, mais il n'est pas le bienvenu. Le lendemain, alors que la cavalerie se dirige vers le fleuve, Shooter et Sylvanito la suivent et constatent que les militaires veulent acheter des armes aux Américains en échange d'or. Seulement, les soldats américains s'avèrent être les hommes des frères Rojo, et Ramon est parmi eux. Ils tuent les Américains, revêtent leurs uniformes, abattent tous les cavaliers et s'emparent de l'or. Ils ont ensuite prétendu que les soldats s'étaient tirés dessus. Après cet incident, le tireur a rencontré Ramon. Dans la maison, il apprend que la bande de Baxter a été invitée à dîner. Considérant que la bande avait perdu 4 hommes à cause de lui, le tireur préféra leur donner un page dans le département. Il rend l'argent à Don Miguel et s'en va. Ramon a invité la bande de Baxter pour une raison bien précise. Il veut faire une trêve pendant un certain temps afin que les militaires ne se doutent de rien lorsqu'ils viendront enquêter sur la mort de ces hommes. Silvanito conseille à Shooter de partir immédiatement, car il n'a plus aucun moyen de défense contre les Baxter, et s'il s'allie au Rorace, il aura beaucoup de mal à s'en sortir. Mais il fait le contraire. Il se rend avec Silvanito à la rivière pour ramasser quelques cadavres de soldats et les emmener au cimetière. Il se rend ensuite chez les Baxter et leur explique pourquoi le gang des Rojos veut faire la paix. Il dit que deux soldats ont survécu et se trouvent au cimetière. S'ils sont capturés, les gangs Rojos pourront être livrés aux autorités et les militaires débarrasseront les Baxter de leurs concurrents. Pour cette information, il demande 5 cents dollars. Après avoir reçu l'argent, il va voir les Rojos et leur dit que deux soldats ont survécu et que les Baxter veulent les livrer aux autorités. Il demande également 5 cents dollars pour cette information. Après le départ du gang, il assomme Chic, qui gardait l'entrepôt de Baril, et part à la recherche de leur volet. Lorsqu'il le trouve, Marisol apparaît. Le tireur la prend pour un garde et l'assomme d'une balle entre les deux yeux. Pendant ce temps, Rojos et les Baxter se retrouvent au cimetière et oublient la trêve. Ignorant que les soldats sont morts, il commence à tirer sur les cadavres. Soulagé qu'il soit mort, il prend le fils des Baxter, Antonio, et s'en va. Lorsqu'il est revenu, le tireur essayait justement de ramener Marisol à la raison. Après avoir appris ce qui s'était passé, il a amené la femme au Baxter en tant qu'otage en échange d'Antonio. Il a également reçu de l'argent en échange. Le lendemain, un échange de prisonniers a lieu entre les deux gangs. Mais soudain, le fils de Marisol est apparu et elle s'est précipitée sur lui. Julien tente d'éloigner son fils, mais Marisol l'enlace à son tour. Cela a mis Roman en colère et il a décidé de tirer sur Julien. Sylvanito l'en a empêché et le tireur est intervenu. Il ordonne à Julien de prendre son fils et de rentrer chez lui, et à Marisol d'aller voir Ramon. Après cette scène, Sylvanito explique au tireur comment il se fait que Marisol soit retenu en otage par Ramon. Il lui a dit que son mari avait perdu de l'argent aux mains de Ramon dans des jeux de cartes. Après avoir entendu cette histoire, Shooter se rend chez Horace pour se saouler. Dans la maison, Ramon ordonne que Marisol soit renvoyée chez elle pendant qu'il fait lui-même ses bagages pour la route. Le tireur fait semblant d'être ivre et se fait porter jusqu'à sa chambre. De là, il se rend à la maison de Marisol, entre à l'intérieur et tue tous les gardes. Une fois qu'il a terminé, il emmène la femme à son mari et à son enfant, leur donne de l'argent et les envoie aux Etats-Unis où ils pourront trouver asile. À la maison, les Horace entendent des coups de feu et se rendent chez Marisol. Réalisant qu'elle a été volée, ils retournent chez eux, croyant que ce sont les Baxter qui ont fait le coup et qu'ils risquent de les attaquer. Le tireur revient également, mais lorsqu'il arrive dans sa chambre, Ramon l'attend. Il le torture pour savoir où il cache la femme, mais il se tait. Battu à mort, il parvient à achever Chico et quelques autres hommes de Horace, puis s'enfuit en rampant. Pendant ce temps, Ramon et les autres torturent Sylvanito, pensant que le tireur se cache dans sa maison. Mais après avoir réalisé qu'il n'est pas là, ils se rendent à la maison des Baxter et massacrent toute la famille. Quelques jours plus tard, il arrive sur la place où Sylvanito est suspendu par les bras et permet à Ramon de la battre en premier. Il se relève ensuite et continue d'avancer, tandis que Ramon, stupéfait et effrayé, continue de lui tirer dessus. Lorsque Ramon n'a plus de munitions, le tireur Tuvitae, avec sa dernière balle, coupe la corde à laquelle Sylvanito est suspendu. Il propose un duel pour voir qui peut tuer son adversaire le plus rapidement. Ramon accepte, mais le tireur sort victorieux. A la fin du duel, Esteban tente de tenir sa promesse en tirant dans le dos de l'Américain, mais il est abattu par Sylvanito. On apprendra plus tard que le tireur s'appelait Joe. Les militaires sont sur le point d'arriver pour récupérer leur or, mais Joe n'a pas l'intention de les attendre. Il dit au revoir à ses amis et part. A bientôt.